Écoutez, Arnaud et Sylvain, je vous propose de commencer ce troisième webinaire du cycle Vos territoires sont pleins d'énergie, vos citoyens aussi, avec aujourd'hui le webinaire le plus avancé, le troisième, le dernier, la maîtrise locale d'un projet d'énergie renouvelable par les collectivités, donc un sujet de co-développement, outils et retours d'expérience. Arnaud et Sylvain, c'est à vous, moi je reste bien sûr connecté avec vous, je regarde l'onglet conversation et je vous fais part des questions ou remarques au fur et à mesure ou au moment opportun quand elles arrivent. Merci à vous. Merci Julien. Bien, donc bonjour à tous, on va déjà se présenter personnellement avant de présenter plus longuement nos structures et nos activités, donc moi Arnaud Foulon, animateur pour le réseau d'énergie partagée et Sylvain, je te laisse te présenter. Je suis Sylvain Gombert, instructeur chez énergie partagée coopérative. Ok, merci. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous proposer un sondage pour voir parce que vous l'avez compris, Julien disait que c'était le webinaire le plus avancé par rapport aux deux précédents. Il y a eu une série de trois webinaires destinés aux collectivités et notamment dans le cadre de notre publication récentes que vous avez dû voir passées, celle-ci. Donc, j'ouvre le vote pour voir parmi vous qui a participé au précédent webinaire dédié aux collectivités, sachant qu'on avait imaginé un ordre de progression, on va dire, en termes de technicité entre les trois. Donc, voilà, pour voir un petit peu, voilà, je vois que vous votez, allez-y. 37 sur 58 personnes ont voté, continuez et on regardera. De toute façon, on a bien prévu de refaire une petite mise à niveau sur déjà qui nous sommes, puis l'énergie renouvelable, puis l'énergie renouvelable citoyenne, comme on l'appelle, avant de rentrer dans des retours d'expérience proposés par Cibin. Alors, on est bientôt, on va dire, à la fin du vote, 47 sur 58. Je vais mettre fin au vote. Je vais partager les résultats. Eh bien, c'est bien équilibré entre ceux qui ont vu deux fois le webinaire, ceux qui l'ont vu qu'une fois et ceux qui n'y ont pas participé. Parmi ceux qui n'y ont pas participé, voilà, j'espère que ce n'est pas la première fois que vous rencontrez nos réseaux et nos sujets. Sinon, ça risque d'être difficile de tout suivre. Parce qu'on va rentrer dans le niveau, on va dire, technique et même dans le… On va soulever le capot, comme on dit, des projets, notamment des projets de grande taille, de grande envergure en termes de mégawatts, en termes d'investissement, qui souvent nécessitent d'être faits à plusieurs dans le cadre de co-développement. Et ça va être l'objet de notre webinaire. Alors, la présentation va se dérouler de la manière suivante. D'abord, une présentation d'énergie partagée, de l'énergie renouvelable et citoyenne. On va regarder, pour les collectivités, quelles sont leurs stratégies possibles sur la question de ces projets de grande taille. On vous présentera les outils de financement OP, qui peuvent être des solutions et des retours d'expérience avec Sylvain. Et on aura un premier temps de questions-réponses et discussions, d'un quart d'heure, 20 minutes, suivi d'une deuxième présentation, la plus axée sur la mise à disposition du foncier public par les collectivités, et une nouvelle fois suivi d'un temps de questions-réponses de 15-20 minutes. Voilà, donc deux temps de présentation et deux temps de questions-réponses. Après, c'est un webinaire, c'est un format plutôt descendant. Alors, vous poserez vos questions par le long des chats et on essaiera d'y répondre le mieux possible. Alors, sur énergie partagée rapidement, nous sommes un mouvement, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de mondes, de structures différentes dans notre mouvement et différents outils et solutions pour mener à bien ce qu'on appelle des projets citoyens. Alors, je reviendrai tout à l'heure dans ce qu'on veut dire par projet citoyen, mais déjà, sachez que notre mouvement a deux principaux outils. Une association qui fait réseau, qui fait formation, qui anime, qui sensibilise, qui communique, qui plaidoie pour et en faveur de l'énergie citoyenne, et un outil de financement qui est une entreprise et qui vient collecter des fonds pour les investir en fonds propres dans des projets d'énergie renouvelable citoyen. Sylvain reviendra plus en détail sur le fonctionnement de nos outils de financement. On veut dire que notre réseau national est maillé par des réseaux régionaux. Aujourd'hui, l'ensemble du territoire métropolitain est sur le point d'être couvert. La Corse vient de démarrer. Et également, en Haute-France et en Normandie, c'est imminent ou tout frais. Et partout ailleurs, vous voyez, certains réseaux sont animés par Énergie Partagée Association, donc Île-de-France, Centre et Sud, et d'autres sont animés par des adhérents d'Énergie Partagée Association. Un projet citoyen, qu'est-ce que c'est ? Vous l'avez vu pour ceux qui ont fait les premiers webinaires, c'est donc un projet d'installation d'énergie renouvelable qui a la spécificité de faire participer les collectivités et ou les habitants à la fois au financement, donc à l'investissement, et aussi à la gouvernance. Et donc l'investissement, c'est une modalité, il n'y en a pas 36 000, c'est investir en fonds propres dans le capital du projet, ce qui permet et donne droit à la gouvernance. Voilà, donc la gouvernance permet de prendre part aux décisions et d'avoir une maîtrise des projets, et le financement permet d'avoir accès à cette gouvernance, mais aussi de bénéficier des bénéfices et des retombées économiques du projet. Voilà, en gros, le concept qui est la pierre angulaire de notre projet à énergie partagée, c'est d'essaimer le plus possible ce type de projet avec ce type de montage en faveur d'une appropriation par les territoires de l'énergie renouvelable et plus globalement de la transition énergétique. Donc je vous ai parlé d'une charte, effectivement, vous pouvez la consulter sur notre site, elle est notamment construite autour de quatre piliers. Je vais rentrer un petit peu dans le détail de ces piliers parce que c'est important qu'on partage cette définition d'un projet citoyen. Donc quatre piliers, l'ancrage local, la gouvernance ouverte, l'exigence écologique et la démarche non spéculative. Sur la question de l'ancrage local, l'enjeu est que les acteurs locaux aient un contrôle dans la durée du projet. Dans la durée, ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément là dès le départ, mais à terme, il faut qu'ils y soient et qu'ils aient un contrôle, une maîtrise du projet et qu'aucune grande décision ne puisse être prise sans eux. Ça ne veut pas dire 51% absolument de tous les droits de vote, et ça veut dire un fort pouvoir, au moins une minorité de blocage et cela dans le long terme pour et par les acteurs locaux. La gouvernance ouverte et démocratique, donc ça repose sur les principes de transparence, mais aussi de découplage entre le financement et la gouvernance où on travaille à ce que les acteurs locaux, territoriaux, qui ne sont pas forcément les plus représentés dans le financement, ne sont pas forcément majoritaires dans le financement, puissent avoir une place importante dans la gouvernance. Donc ça rejoint fortement notre exigence d'ancrage local. L'exigence écologique va beaucoup dépendre des filières, on n'a pas de critères précis et stricts en la matière, sinon que pour nous, tout projet doit d'une manière ou d'une autre à un moment parler d'économie d'énergie, ne serait-ce que par les actions de sensibilisation qu'il pourrait permettre de financer. Et puis la démarche non spéculative, l'enjeu c'est bien que c'est de faire des bénéfices grâce à l'énergie renouvelable et que ces bénéfices soient en partie redistribués pour des actions qui ont le territoire en leur cœur. On parle donc d'action d'économie d'énergie, mais il peut y avoir tout plein d'autres actions en faveur du territoire, en faveur de la transition énergétique. L'idée est qu'on ne se serve pas de l'énergie renouvelable pour atteindre uniquement des objectifs financiers. Ceci étant dit, un projet citoyen, ça peut venir de partout. Il n'y a pas de modèle unique, d'une part en termes de taille. Globalement, si on regarde en termes de puissance installée, on voit qu'aujourd'hui dans notre réseau, la taille va de 1 à 40. Vous voyez, il peut y avoir des projets de 300 kilos et il peut y avoir des projets de 20 mégawatts. D'ailleurs, ces grandes différences de taille, il y a des différences techniques, financières, mais tous se rejoignent d'ailleurs à cette charte. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'un projet, il ne suit pas un déroulement univoque et qui serait le même partout. En fait, ça peut venir de partout, un projet citoyen, et toute installation peut devenir un jour citoyenne. Donc, je vous donne juste quelques exemples. On va rentrer dans le détail avec Sylvain, mais juste pour que vous voyez, il y en a des exemples. Il y en a 220 sur notre site Internet. Je vous invite à aller le voir. Là, j'en ai pris quelques-uns. Un projet éolien dans les Mauges, c'est 12 000 kilowatts installés. Ça produit l'équivalent de la consommation d'électricité de 30 000 personnes. C'est 26 millions d'euros de budget. Et là, il y a eu l'investissement de notre outil d'un million et demi d'euros. Si on regarde un autre projet, un photovoltaïque au sol, là, en Ile-de-France, c'est 4 700 kilos installés. C'est 4 millions d'euros de budget. Voilà, c'est une taille moindre, c'est une autre filière et c'est évidemment une autre région. Ou pareil, sur du photovoltaïque, cette fois en toiture, avec une structure centrale villageoise du Haut-Jura, avec une grappe de toiture photovoltaïque qui font 348 kilowatts installés. et voilà. Et on pourrait multiplier ces exemples. Alors, je ne les ai pas pris par hasard, ces exemples. Vous les retrouvez dans ce guide, là, votre plein d'énergie que vous pouvez télécharger ou obtenir des exemplaires papier. On pourrait multiplier ces exemples. Vous voyez, aujourd'hui, 220 projets qui se répartissent sur toutes les filières, y compris qui produisent de la chaleur ou qui injectent. Et voilà, c'est intéressant de regarder aujourd'hui où on en est dans le réseau. On voit 7 500 actionnaires citoyens qui ont investi. Donc, ça, c'est 168 collectivités. Voilà. Bon, je ne rentre pas plus dans le détail. Voilà un peu l'échelle de notre mouvement. Et voilà d'où nous parlons. Alors, je vais faire un petit point sur l'énergie renouvelable parce que peut-être pour certains, ça va paraître évident. Pour d'autres, ça sera important de le retenir. Là, on va essentiellement vous parler de la phase de développement d'un projet, sachant que dans un projet, il y a une phase d'émergence, de développement, l'installation et l'exploitation qui durent 15-20 ans. À phase de développement, beaucoup de choses se jouent, tant sur le plan économique que sur le plan technique. C'est là que se destine le projet. C'est là qu'on va obtenir toutes les autorisations. C'est là qu'on va constituer aussi le tour de table, les investisseurs et qu'on va dessiner l'ensemble du projet. Quand on parle de projet et d'installation, effectivement, c'est derrière un équipement, c'est une infrastructure de production d'énergie, mais derrière, c'est une personne morale qui est créée, qui est créée souvent spécifiquement pour le projet, lorsque ce projet est de grande taille. Grande taille, c'est à partir de plusieurs mégawatts installé, plusieurs millions d'euros d'investissement, une personne morale, ce qu'on appelle une société de projet, est créée et va être consacrée au projet. Et cette société va réunir investisseurs et va contractualiser avec tous les partenaires, toutes les autorités, toutes les assurances, tous les clients, les fournisseurs, les banques, etc. Et c'est important de le souligner parce que le financement du projet passe par la capitalisation de cette société et il faut savoir que, pareil, sur des projets de grande taille, voilà un peu le modèle économique, à savoir, sur 100% de financement, du budget total, 70 à 80% peut être apporté par les banques et 20, 30, 40% selon les tailles de projet, les risques, les filières, sont apportés par des investisseurs. Donc c'est eux qui prennent les risques, c'est eux qui passent en dernier en cas de nécessité de remboursement, c'est eux aussi qui vont percevoir la rentabilité à travers les dividendes, c'est eux qui vont avoir le droit à percevoir ces dividendes, mais aussi à avoir des droits de vote et à prendre des décisions pour la société de projet. Et donc c'est là que se répartit la gouvernance et le pouvoir dans la société. Et c'est là qu'il y a une réflexion à avoir sur est-ce qu'il y a des acteurs, des investisseurs minoritaires, majoritaires, qui peuvent faire la pluie et le beau temps ou au contraire, est-ce que le pouvoir est réparti dans la société. Donc c'est ça qui nous intéresse beaucoup dans les projets citoyens comme vous l'avez compris. Autre chose à dire, c'est que dans cette phase de développement, c'est une phase qu'on dit à risque parce qu'on n'a pas encore l'autorisation de faire l'installation, on n'a pas encore le tarif, le financement bancaire, enfin il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore stabilisées et donc tout peut s'arrêter du jour au lendemain, on va dire. Donc le développement, c'est justement ce métier de dérisquer le projet au fur et à mesure et pour le dérisquer, il faut mettre petit à petit de l'argent sur la table pour payer des études, payer des experts, payer la réalisation d'études qui permettent d'avancer et de dérisquer le projet. Il y a toujours un risque dans un projet d'énergie en blague, y compris en phase d'exploitation, mais il est bien moindre qu'en phase de développement et en phase de développement, il est bien moindre à la fin du développement, une fois que le permis est obtenu, qu'au tout début du développement. C'est important parce que dans le monde économique et du financement, le couple risque-rentabilité est central et tout le monde, vraiment tout le monde qui a la responsabilité de gérer de l'argent réfléchit de cette manière-là. C'est pas quelque chose sur lequel on essaye de lutter. c'est, on va dire, une donnée pour n'importe quel investisseur, il va réfléchir en fonction du risque qu'il prend au retour financier qu'il va attendre. Pour vous donner des ordres de grandeur, sur une phase de développement, là, pour un projet de 8 mégawatts de photovoltaïque au sol, par exemple, on est dans ces ordres de grandeur-là. Je vous le disais, une installation d'énergie renouvelable, c'est une infrastructure. Une infrastructure, elle coûte cher quand on l'installe, donc là, il y a besoin de mobiliser beaucoup d'argent et ensuite, son fonctionnement pendant 15, 20 ans, 25 ans ne coûte peu cher, notamment parce qu'il n'y a pas de combustible à y apporter. C'est vrai, surtout pour l'hydro, l'éolien, le photovoltaïque, ça l'est moins pour la méta et la bonne énergie, mais voilà un peu la logique. Et il y a des sommes plus modestes, mais plus à risque en phase de développement à apporter. Je ne rentre pas plus dans le détail à ce niveau-là. Je voulais vous donner ces ordres de notions parce que, notamment, Sylvain, qui va maintenant vous présenter les outils de financement d'énergie partagée en fonction de ces différentes phases et puis les retours d'expérience qu'on peut aujourd'hui avoir et partager avec vous. Mais avant ça, je voudrais faire un petit détour par, si on regarde une collectivité de ce qu'elle peut faire, qu'elle peut faire beaucoup de choses pour la transition énergétique et favoriser l'implantation d'énergie renouvelable sur son territoire. On va dire que graduellement, elle peut déjà offrir un soutien facilité et puis, on va dire, l'action la plus engagée qui soit, c'est d'être elle-même investisseuse dans la société de projet et ce qui est permis et autorisé depuis 2016 par l'évolution du cadre législatif. Alors, on va regarder un petit peu pourquoi et comment. D'abord, il faut rappeler les retombées économiques d'installation d'énergie renouvelable. Quand c'est réalisé de manière, on va dire, classique, traditionnelle par un opérateur privé, on va dire que la base et les retombées sont, et ce n'est pas rien, la fiscalité et les loyers versés qui sont donc des retombées économiques locales. Et puis, ensuite, de manière très variable, ça va être peut-être des bénéfices pour les emplois et les prestations locales et peut-être pour du financement local s'il y en a. dans le cadre d'un projet citoyen, vous avez vu que l'exigence c'est d'intervenir au financement et à la gouvernance, d'intervenir en investissement. Le fait de pouvoir participer aux décisions peut orienter les dépenses de la société de projet vers des dépenses plus locales et va permettre de rémunérer de l'investissement local. Si bien qu'on peut dire que faire des projets citoyens, c'est une logique de maximiser les retombées économiques locales d'un même projet d'énergie renouvelable sur un territoire. Et c'est ça qui va beaucoup intéresser des collectivités qui s'impliquent dedans. Alors, tout ne s'implique pas et il faut reconnaître que si une collectivité n'est pas actionnaire, elle peut quand même discuter, négocier, notamment de mesures d'accompagnement qui vont être en lien avec le projet, avec l'installation et elle peut quand même avoir un rôle actif pour bonifier l'implantation du projet pour le territoire. Mais si elle est actionnaire, qu'elle participe au capital et notamment si elle participe au début en phase de développement avec d'autres co-investisseurs qui lui laissent cette place, qui lui offrent cette place et qui acceptent de travailler avec elle en co-développement, alors là, beaucoup de choses sont possibles et elle peut s'inscrire dans une logique de retombées économiques. SPV, c'est un anglicisme, on va retenir que la traduction française c'est société de projet. Mais en anglais, la traduction littérale de special vehicle, purpose vehicle, c'est un véhicule avec un objet spécifique. Du coup, les collectivités qui peuvent s'impliquer en développement, on va dire, on va parler de co-développement, c'est-à-dire qu'on va être à plusieurs pour développer une installation d'énergie renouvelable. Ça a des avantages et des inconvénients, je ne vais pas rentrer dedans et ils sont tout à fait détaillés dans cette synthèse que nous avons réalisée qui est disponible sur notre site, dont je vous mettrai les liens à la fin, et dont le contenu, on va dire, est plutôt réservé à des acteurs qui sont déjà bien dans le sujet, qui ont des projets concrets entre les mains, on va dire que ce n'est pas un contenu, une première information pour débutants, et notamment, on apporde dedans deux notions clés dans le co-développement, et donc deux notions importantes pour une collectivité si elle souhaite s'impliquer en développement, c'est la question du partage de la valeur. Et donc, il y a un réel effort qui est fait par l'ensemble de notre mouvement pour devenir pédagogique sur ce sujet-là, qui était un sujet jusqu'à présent plutôt technique, plutôt opaque, caché par beaucoup d'opérateurs privés, en gros, c'est le fameux capot du moteur, comment et où va la valeur économique créée par un projet d'énergie. Donc, c'est important d'avoir ces notions-là et de comprendre comment se partage la valeur et comment chacun des acteurs peut se positionner et revendiquer une part de la valeur créée par le projet. Cela, donc, est très lié à la répartition des rôles que chaque investisseur veut avoir en phase de développement pour participer à dérisquer le projet et c'est central comme dans le co-développement et on propose un outil, Sylvain sans doute reviendra dessus. Je tiens à dire que c'est le cœur de notre formation consacrée au co-développement que nous proposons qui est notre petit module 4. Voilà, je m'arrête là. j'espère vous avoir donné l'essentiel des bases pour maintenant écouter Sylvain qui va nous présenter aujourd'hui les solutions proposées par Énergie Partagée sur la question du financement des projets et puis quelques retours d'expérience. Sylvain, c'est à toi et je suis à ta disposition pour tourner les diapositives donc n'hésite pas à me faire signe. Ok, merci Arnaud. Alors, est-ce que vous m'entendez bien déjà ? Est-ce que c'est mieux que tout à l'heure ? Beaucoup mieux. C'est bien, j'ai eu le temps pendant ton intervention de régler mes soucis techniques. Alors, l'idée de mon intervention c'était de vous présenter plusieurs retours d'expérience, deux projets dans lesquels l'Énergie Partagée via ces outils était impliquée avec des collectivités et donc de pouvoir vous présenter ces deux projets. Il y en a d'autres donc on a fait un choix et l'idée c'est ensuite de pouvoir vous présenter comment ces projets-là voir ce qu'on peut en retenir et voir un peu les bonnes pratiques que nous on a pu constater sur ces projets-là et qu'idéalement du point de vue de la collectivité mais de l'ensemble des partenaires au moment où on décide de faire ce projet il serait bien de poursuivre et de mettre en avant. avant ce retour d'expérience-là je souhaitais vous faire un rappel sur les différents outils à disposition au sein du mouvement Énergie Partagée pour la réalisation de projets. Donc Arnaud tu l'as très bien représenté en introduction le mouvement national il a la vocation d'accompagner l'ensemble des acteurs à la réalisation de projets citoyens et concrètement pour réaliser cette mission cet objet social-là le mouvement Énergie Partagée a mis en place différentes structures qui interviennent à différents niveaux d'action en fonction de la phase de vie des différents projets. Donc en termes d'appui on va dire général et d'accompagnement dès la phase amont et la phase d'émergence des projets mais tout au long de la vie du projet il faut du coup bien avoir en tête que les réseaux régionaux qui sont implantés sur les territoires ont cette vocation d'accompagner les porteurs de projets d'animer la coopération entre les différents porteurs les différents adhérents de l'association et de déployer les outils et conseils qui sont adaptés à chaque contexte à chaque projet pour que finalement le contexte soit le plus favorable possible à la réalisation du projet. Ça c'est vraiment le rôle des réseaux régionaux qui sont à l'échelle nationale fédérée par l'association énergie partagée que tu as présentée en introduction en termes d'outils plus financiers juridiques pour réaliser en fait les projets qui sont déployés sur les territoires il y a une structure qui s'appelle l'énergie partagée coopérative qui est en fait la structure du mouvement énergie partagée qui va déployer différents outils financiers et une structure qui est composée une structure pour laquelle moi je travaille de ressources qui vont plutôt apporter des compétences financières et juridiques aux différents projets pour les renforcer et favoriser leur réalisation notamment énergie partagée coopérative dans le cadre de co-développement avec des partenaires des collectivités des citoyens et parfois des opérateurs privés vont apporter ces compétences juridiques ou financières pour soutenir les co-développements favoriser leur réalisation notamment en facilitant la mise en place des partenariats et en favorisant la montée en compétences des différents acteurs d'un partenariat pour que chacun puisse finalement apporter la brique de compétences qu'il souhaite apporter au projet et que tous permettent de tirer le projet vers le haut donc énergie partagée coopérative a ce rôle-là en termes d'apport de compétences et va également mettre à disposition des outils financiers que l'on gère et qu'on a évoqué rapidement donc notamment énercité pour la phase vraiment propre au développement des projets et puis énergie partagée investissement pour une phase ultérieure dans la vie des projets qui va être une fois que les projets sont dérisqués énergie partagée investissement on va pouvoir investir dans les projets en fonds propres pour permettre leur réalisation donc je viens de dire deux mots un peu plus rapide sur ces deux outils à la suite et je peux passer à la slide suivante en attendant Arnaud pour juste situer énergie partagée coopérative en quelques mots donc aujourd'hui au travers des deux outils que je viens d'évoquer énercité énergie partagée investissement on a finalement participé à un peu plus de 70 projets donc à différentes phases de vie en investissant dans ces projets-là et en leur apportant les compétences que j'évoquais financières ou juridiques donc énergie partagée via ces outils n'a pas vocation évidemment d'apporter seules les compétences techniques à la bonne réalisation donc l'idée c'est de s'appuyer sur les acteurs locaux et les sachants pour compléter cette brique de compétences nécessaires à la réalisation des projets aujourd'hui énergie partagée coopérative donc sur encore une fois en fonction des outils qui sont mobilisés participe à des projets en co-développement un peu partout en France donc plusieurs dizaines de mégawatts en cours de développement systématiquement en coopération avec des acteurs implantés sur les territoires qui sont soit constitués en collectif donc si on parle d'acteurs citoyens bien souvent les structures citoyennes sont regroupées au sein de collectifs et ce sont ces collectifs-là avec lesquels on peut travailler pour la réalisation des projets ça peut se faire aussi avec ou enfin du coup conjointement avec les collectivités et ou leurs outils déployés à une échelle plus intercommunale ou départementale donc typiquement des sociétés d'économie mixte ces partenaires-là issus des collectivités sont des partenaires privilégiés pour réaliser les projets citoyens sur les territoires ponctuellement au-delà de l'accompagnement directement dans les projets c'est vrai qu'Energie Partagée accompagne aussi la réalisation de projets qui sont plutôt des projets de création de sociétés d'économie mixte dans les territoires donc c'est des questions qui se posent pas mal de collectivités il nous arrive d'accompagner ces réflexions-là et la réalisation de la mise en place de ces outils et du coup ponctuellement et de manière relativement symbolique d'investir ensuite dans ces sociétés-là donc aujourd'hui l'Energie Partagée est actionnaire et donc au conseil d'administration de plusieurs structures de collectivités ou de fonds régionaux d'investissement si tu passes à la slide suivante pour aller un petit peu plus loin sur la présentation des outils donc je vous expliquais du coup grosso modo il y en a deux importants des outils financiers qui peuvent apporter des solutions à la réalisation des projets soit en phase de développement soit une fois que le projet est dérisqué et donc il a toutes les autorisations pour se lancer dans la construction et l'exploitation c'est un autre outil qui peut intervenir qui est Énergie Partagée Investissement donc Énercité en phase de développement a pour vocation d'apporter un cofinancement pour la réalisation des études conjointement avec les autres partenaires porteurs du projet l'idée c'est que Énercité finalement apporte ce financement qui va réduire le risque des autres parties en tout cas du coup le mutualiser entre plusieurs partenaires pour que si on développe un projet solaire ou éolien qui va nous demander d'apporter tu évoquais tout à l'heure Arnaud sur un projet solaire photovoltaïque au sol de 8 mégas grosso modo on va devoir apporter entre 150 et 250 000 euros de fonds propres ça c'est de l'argent à apporter en phase risquée c'est à dire qu'au moment où on l'apporte on n'a pas encore la certitude que le projet va se réaliser donc Énercité fait partie des acteurs qui peuvent co-financer cette partie-là à risque et l'avantage et en tout cas l'objet social d'Énercité ce qui en fait sa spécificité c'est que Énercité n'a pas vocation à rester une fois que le projet est dérisqué dans ce projet sa vocation c'est de s'effacer de se retirer du projet une fois que le projet est dérisqué et de se retirer en laissant la place en priorité au territoire l'idée c'est que les collectivités les citoyens qui sont intéressés d'investir et de participer au projet mais qui pour x ou y raison n'avaient pas forcément la volonté ou la capacité de prendre ces risques que ces acteurs-là puissent le faire une fois que le projet est dérisqué en reprenant les parts détenues par Énercité lors de la phase de développement donc c'est un titre indicatif mais le financement moyen d'Énercité dans les différents projets dans lesquels on intervient il y en a une dizaine aujourd'hui c'est de l'ordre de 65 000 euros ça peut être un peu moins ça peut être plus en fonction des projets des besoins de financement et des acteurs en présence et le deuxième outil Énergie partagée investissement donc là intervient plus tard dans la vie du projet vous l'avez compris une fois que le projet il est dérisqué et donc à partir du moment où le projet dérisqué il va falloir amener plus d'argent pour pouvoir lancer la construction du projet la majeure partie de cet argent va pouvoir être apporté par des organismes bancaires néanmoins les actionnaires devront apporter des fonds propres supplémentaires pour réaliser ces projets donc Énergie partagée investissement fait partie des acteurs qui peuvent apporter ces solutions d'apport en fonds propres avec une volonté de rester dans la durée aux côtés des partenaires évidemment l'apport d'investissement d'Énergie partagée il se fait dans le cadre où les projets respectent respectent et sont inscrits dans la charte d'énergie partagée qu'on a présenté en introduction d'un point de vue purement investissement là on va pouvoir investir sur toutes les filières et sur des montants qui vont de l'ordre de 50 à 500 000 euros voire plus on peut aller jusqu'à 1 million ponctuellement sur des projets éoliens notamment mais donc l'idée c'est de constituer l'apport en fonds propres pour permettre la réalisation des projets post-développement voilà pour la présentation des outils et donc tu peux passer à la slide suivante Arnaud pour vous évoquer deux retours d'expérience dans lesquels des collectivités ont joué un rôle donc évidemment il y a autant de retours d'expérience possibles que de projets chaque projet vraiment est assez particulier et apporte sa brique d'expérience donc là on en a choisi deux avec finalement deux rôles de collectivités distinctes donc le premier qu'on vous propose c'est alors la centrale solaire de Photoholt Albi donc c'est une centrale au sol d'une puissance de 5 mégawatts située sur la ville d'Albi donc dans le Tarn et où là on a une logique où en fait l'initiative dès le début elle est vraiment de la ville enfin elle est en provenance de la ville avec une volonté de réhabiliter ce site qui est un ancien site situé sur la commune d'Albi un ancien site de production de charbon puis ensuite de gaz qui a été démantelé au début des années 2000 et donc très rapidement la ville a souhaité réhabiliter ce parc pour en faire un site toujours de production d'énergie mais d'énergie renouvelable donc le chemin était relativement long notamment parce qu'il y a eu des travaux de dépollution de démantèlement et de dépollution à mener sur ce site suite à l'arrêt de la centrale de production thermique mais du coup en 2017 la ville a pu lancer un AMI un appel à manifestation intérêt pour retenir un opérateur en capacité de développer ce projet et de le développer en intégrant la volonté de la ville de participer à la gouvernance du projet et au futur investissement dans le projet du coup la ville a retenu a reçu plusieurs candidats et a retenu un groupement constitué d'une SEM qui s'appelle la CIPENR et d'un développeur Iris Solaris qui ont conjointement fait une proposition à la ville de développer de co-développer le projet en incluant la ville au travers de l'institution d'un comité de pilotage dans la gouvernance du projet de manière à ce que l'ensemble des décisions sur la réalisation du projet soit prise avec la ville et avec l'accord de la ville sur l'ensemble des décisions et sur le volet financier c'est-à-dire le développement et la participation financière au développement c'est le groupement CIPENR Iris Solaris qui a pris les risques financiers et qui a à la fin du développement permis à la ville d'investir dans le projet et également énergie partagée investissement avec l'outil que j'évoquais juste avant énergie partagée investissement qui arrive à la fin du développement donc dans le développement vous aviez une SEM et un opérateur privé Iris Solaris portant les risques des développements mais prenant les décisions avec la ville avec le territoire et donc là clairement l'apport de la ville en termes d'intégration du projet dans le territoire de connaissances fines du territoire et donc de réussite et d'accessibilité du projet elle est évidemment prépondérante et valorisée clairement c'est un atout indéniable pour le projet dans sa bonne réalisation et à la fin du développement le groupement a fait la place à la ville et à énergie partagée aujourd'hui vous avez sur l'ensemble du projet 10% qui appartiennent à énergie partagée investissement 25% à la ville 25% à Eris Solaris et le reste à une société d'économie mixte si peu NR ce qui fait qu'en ce moment vous avez plus de 70% du projet entre les mains des collectivités et ou des citoyens via énergie partagée investissement le deuxième retour d'expérience est un peu différent on est sur une même filière et technologie donc c'est pour ça que c'est un peu comparable d'un point de vue technique d'un point de vue initiative on est un peu dans un schéma différent où là vraiment l'initiative elle est citoyenne et elle vient d'une association qui est située donc sur la commune de Vingt-à-Brun-de-Main dans les Bouches-du-Rhône l'association Vingt-à-Brun-de-Main a depuis presque dix ans en fait poussé et impulsé auprès de la commune la volonté de réaliser un projet d'énergie renouvelable sur le territoire sur ce site qui était identifié déjà au préalable par l'association et par la commune donc au fur et à mesure des rencontres entre les élus et l'association les citoyens accompagnés par le réseau régional l'énergie partagée le chemin s'est poursuivi quelque part et a finalement réussi l'association a réussi à convaincre la municipalité de l'intérêt de ce projet de territoire et donc association et communes ont lancé un appel à projet en 2017 pour retenir un opérateur privé pour développer ce projet-là identifié sur ce terrain et finalement la commune et les citoyens ont décidé de plutôt avancer en phase de développement sans opérateur privé et finalement je pense que le chemin réalisé par la commune et sa capacité aussi à appréhender les risques du projet et à vouloir y participer ils ont finalement décidé de ne pas développer le projet en s'appuyant sur un opérateur privé ou une SEM ou un acteur finalement professionnel du monde des énergies renouvelables ils ont décidé d'avancer ensemble Solaris Civis a été créé la société de projet entre la commune et l'association de citoyens avec énergie partagée à la création de la société et finalement la commune a financé les études de développement et l'association citoyen les citoyens ont porté piloter la phase de réalisation du développement en s'appuyant évidemment sur des bureaux d'études externes et des assistances à maîtrise d'ouvrage mais la coordination le pilotage du développement et les choix techniques finaux et d'intégration du projet ont été menés par la commune et les citoyens donc aujourd'hui c'est un projet qui est en construction qui a toutes les autorisations pour fonctionner et dont le chantier va démarrer à la fin de l'année 2021 donc là vous voyez vraiment deux logiques différentes mais où les collectivités dans les deux cas ont eu des apports très importants sans lesquels il n'y aurait pas pu avoir ces projets dans cette configuration-là en tout cas si on est alors si on essaie c'est bon tu peux passer pardon à la slide suivante Arnaud donc voilà un peu de retour d'expérience et l'idée c'était de vous présenter donc là sur les deux prochaines slides un peu les les choses à retenir sur ce type de partenariat collectivité citoyen éventuellement opérateur privé SEM pour que ces projets réussissent donc pour nous ce qu'il faut retenir c'est à mettre en séquence un peu avec la réalisation et le développement d'un projet on l'a vu en introduction et je vous ai remis là un peu une frise chronologique de la réalisation du projet depuis son émergence et son identification l'identification d'un projet potentiel à l'obtention de l'ensemble des autorisations et le lancement de la phase de construction ce séquencement-là quelque part il est toujours un peu identique selon le projet donc là j'ai pris un exemple en termes de planning d'un projet photovoltaïque au sol mais le séquencement est relativement similaire pour l'ensemble des projets et pour nous ce qui est important c'est d'intégrer finalement la dynamique partenariale pour que le projet réussisse le projet de co-développement réussisse de l'intégrer à ce planning de projet et en fait dès le démarrage du projet donc dès son identification et son lancement selon nous il est important de bien poser la dynamique partenariale dès le début et donc de se poser les questions du point de vue de la collectivité mais finalement mettre sur la table ce que pensent tous les acteurs à savoir de quel partenaire on veut s'entourer quelle est l'équipe gagnante pour que le projet sur le territoire avec la collectivité puisse se faire dans les bonnes conditions de quel partenaire on veut s'entourer de quelles compétences on a besoin pour que le projet réussisse quelles compétences chacun des partenaires peut apporter y compris la collectivité qui a des compétences à apporter absolument nécessaires à la bonne réalisation des projets notamment sur l'intégration du projet dans le territoire la connaissance des acteurs locaux et la relation qui peut y avoir avec notamment les services de l'État pour les phases d'instruction des autorisations donc chaque acteur a des compétences à apporter l'idée c'est de mettre sur la table l'ensemble de ces acteurs ce qu'ils veulent apporter et comment on définit le partenariat dans lequel on va ensuite rentrer parallèlement à ça il faut aussi évidemment avoir une idée du projet qu'on veut développer donc quand même identifier le site est-ce que c'est un site à qui il appartient est-ce que c'est un site qui appartient à la collectivité auquel cas la maîtrise foncière elle est à discuter avec la collectivité est-ce que si ce n'est pas le cas malgré tout la collectivité peut avoir un rôle dans le projet et puis avoir identifié en termes de faisabilité technique et financière le projet sans faire de grandes études mais avoir une pré-faisabilité du projet avec ces étapes-là nous on peut passer à l'étape suivante donc c'est la slide suivante qui va être réellement de mettre en place de contractualiser le partenariat qu'on souhaite voir apparaître pour développer pour co-développer le projet qu'on souhaite donc cette phase-là elle est vraiment nécessaire et très importante pour bien définir les rôles les engagements de chaque partie bien définir la gouvernance la manière dont on va prendre les décisions ensemble définir le coût de développement du projet qu'on envisage de réaliser et comment sont prises en charge ces coûts avec quels partenaires avec quels outils c'est là qu'avoir bien identifié en amont les différents partenaires et leur capacité à apporter certains rôles notamment dans la prise en charge des coûts est très importante parallèlement à cette contractualisation-là qui pourra être matérialisée soit par une convention de partenariat soit directement par la création d'une société donc ça c'est vraiment selon chaque projet selon la nécessité de créer une société rapidement la création d'une société c'est évidemment plus juridiquement plus solide qu'une convention de partenariat qui est un accord commercial souvent pour aller au démarrage on va dire un peu plus vite on peut se dire qu'on peut évoluer dans le cadre d'une convention de partenariat entre toutes les parties et dès la création de la société de projet cette convention de partenariat devient caduque et en fait c'est la société de projet les statuts de cette société qu'on a mis en oeuvre qui reprennent ce qu'on a défini dans la convention de partenariat les termes qu'on a définis dans la convention de partenariat parfois la création de la société peut avoir lieu dès le début et c'est tout à fait possible aussi c'est quasiment nécessaire lorsque on va être dans une dynamique de contrôle étroit et je pense qu'on en parlera plus en détail après donc je ne vais pas m'aventurer là maintenant dans ce schéma là mais voilà selon le projet on va partir sur une convention de partenariat ou tout de suite une création de société de projet l'important c'est de contractualiser la dynamique partenariale et de le faire en étant accompagné soit avec des compétences juridiques que possède l'un des partenaires du co-développement soit une prestation externe d'accompagnement juridique pour bien border les risques et la tenue dans le temps du partenariat qu'on met en place sur la slide suivante et je pense que je vais m'arrêter là il y a des choses aussi importantes qu'on a retenues au-delà de la dynamique partenariale à contractualiser à bien qu'elle est dès le début à contractualiser qui sont des choses pour favoriser la bonne réalisation du co-développement en incluant la collectivité c'est assez simple en fait c'est des outils non pas financiers mais vraiment opérationnels pour favoriser ces partenariats là de manière assez classique parce que finalement ce qu'on fait en co-développement c'est de la gestion de projet donc des outils de gestion de projet doivent être mis en oeuvre et de toute façon seront mis en oeuvre des plannings j'évoque des diagrammes de Gantz c'est un outil vraiment spécifique à de la gestion de projet des budgets détaillés des espaces de travail qu'on puisse partager pour nous l'important c'est que ces outils de gestion de projet doivent évidemment exister mais surtout doivent être transparents et partagés entre tous les acteurs il ne faut pas se dire que parce que l'un des acteurs est plus sachant sur le volet technique et moins moins impliqué sur le volet de l'animation locale ou de la concertation avec le territoire il n'a pas besoin de savoir ce qui se passe sur les autres volets il faut vraiment qu'il y ait une transparence totale sur l'ensemble des aspects du co-développement pour que chacun des acteurs finalement monte en compétence et que les décisions puissent être prises de manière efficace qu'on évolue dans un cadre aussi pas de confiance c'est la base des bonnes relations mais finalement ces outils mis à disposition et transparents pour chacun vont favoriser ça et en amont de la mise en oeuvre de ces outils mais ça se traduit dès la convention de partenariat je l'évoquais juste avant il faut bien définir les rôles et les responsabilités de chacun dans le développement il y a des outils dédiés qui peuvent exister nous on utilise un qui va un peu attribuer selon chaque tâche à réaliser dans les développements de projets qui est le responsable qui est le pilote en fait de la tâche pour pouvoir finalement être très clair sur les rôles et les redevabilités de chacun ça ne veut pas dire que celui qui est en responsabilité prend les décisions seul par contre ça veut dire que le groupement qui co-développe le projet est serein sur cette répartition des tâches et du coup lorsqu'il faut prendre les décisions qui est censé apporter la solution sur laquelle ensuite vont décider l'ensemble des partenaires voilà et d'autres petits points de vigilance mais que j'évoquais un peu au fil de l'eau de ma présentation et qui sont presque je dirais du bon sens pour favoriser le co-développement des relations de confiance mais qui se travaillent dans la durée et en fait c'est des relations de confiance qui se préparent en préparant bien dès l'amont la répartition des rôles et en l'écrivant donc tout ça c'est des choses qui sont importantes pour nous à formaliser le plus possible les décisions les méthodologies pour qu'on évolue dans un cadre favorable au co-développement donc c'est un peu tout ça qu'on essaie de mettre en place avec les partenaires les collectivités les citoyens et les opérateurs privés lorsqu'il y en a pour qu'on arrive à travailler ensemble pour réaliser le problème Merci beaucoup Merci Sylvain donc pas encore et sans doute jamais de modèle unique beaucoup de retours d'expérience sont en train de se faire mais une certitude c'est qu'il y a besoin de confiance dans le co-développement et il y a besoin d'outils et de méthodes et de formalisation dedans Il y a eu quelques questions pendant la présentation et merci aux collègues qui répondent en même temps aux questions donc il y a déjà eu pas mal de réponses qui ont été apportées mais on va quand même les reprendre pour être sûr parce que donc d'abord juste sur le cadre de tout ça le webinaire est enregistré et les diaporamas seront téléchargeables depuis notre site internet sur la page consacrée au WebENR évidemment après là tout ça en fait c'est un survol du sujet que nous approfondissons d'une part dans nos différentes publications d'autre part dans notre module de formation le module 4 sur le co-développement mais aussi dans d'autres modules comme le module 6 sur le financement et puis dans des modules qu'on fait avec des partenaires comme le CNFPT et j'y reviendrai à la fin mais plusieurs modules aujourd'hui sont programmés par le CNFPT donc si vous y avez des droits en tant que technicien agent de collectivité vous pouvez y participer et là on rentrera vraiment dans le détail de toutes ces notions et de tous ces outils sur les autres questions alors il y a eu des questions un peu sur Inercité est-ce que Inercité fait des plus-values quand le projet réussit est-ce que Inercité retrouve son argent quand le projet échoue voilà donc je vais te laisser répondre à ça et ensuite il y avait un peu deux autres questions une sur question on va dire large sur le modèle économique des outils de financement d'énergie partagée quel est-il qu'on essaiera de de vous l'expliquer et dernière question sur est-ce qu'il y a des conditions pour que les collectivités investissent dans des projets et si oui quelles sont-elles je te laisse répondre à ce que tu veux et puis je parlerai en complément si j'ai des compléments à faire sur sur Inercité et les questions de de modèle économique donc oui donc Inercité intervient dans la phase de développement en fonds propres et évidemment du coup mais c'est vrai que je l'ai je l'ai peut-être pas assez précisé le modèle économique de l'outil qui ne subventionne pas les projets il y a bien il y a bien une volonté derrière de de fonctionner économiquement c'est de de valoriser la prise de risque une fois que les projets sont dérisqués si le projet ne sort si le projet échoue l'argent est perdu c'est vraiment une notion de capital risque donc si le projet échoue comme tous les autres partenaires d'ailleurs les billes quelque part qui ont été mises ne sont pas récupérées bon la question après c'est à quel moment il échoue évidemment si le budget est de 200 000 euros on va pas mettre on va pas dépenser les 200 000 euros tout de suite donc il y a une échelle d'avancée des projets mais en tout cas ce qui a été dépensé n'est pas récupéré ce qui est pour ce qui est des conditions de sortie donc elles sont définies en amont en fonction des projets en fonction des risques de chaque projet en fonction des autres partenaires et de comment ces autres partenaires valorisent eux aussi le risque puisqu'il faut qu'il y ait une forme de symétrie entre la valorisation du risque de chaque partenaire grosso modo ce qu'on peut dire c'est que pour le le photovoltaïque au sol qui est moins risqué a priori que l'éolien les primes de risque ne vont pas être les mêmes et vont plutôt être comprises entre 1,5 et 2,5 fois le coût enfin le financement qu'on a apporté donc l'idée c'est de savoir que si le projet se réalise finalement on récupère ce qu'on a mis plus une prime qui va être comprise entre 1,5 et 2 2,5 fois le coût et ça évidemment ça dépend de chaque projet de son modèle économique et surtout des risques en présence et de comment ils sont évalués ça évidemment c'est une lecture à avoir et c'est pour ça qu'on va instruire projet par projet pour évaluer le cadre partenarial le cadre technique et juridique du projet mais aussi on va dire les risques financiers la possibilité financière de valoriser le risque après matériellement cette prime de risque soit elle est finalement quelque part facturée aux sociétés de projet et donc c'est le projet dans son ensemble qui paye finalement ceux qui ont participé au développement et qui permettent à ceux qui ont participé au développement de se rémunérer donc ça on l'inclut dans l'investissement total qu'on devra faire pour réaliser le projet l'autre solution c'est finalement celui qui vient racheter les parts de celui qui sort à la fin du développement rachète une part avec une prime une prime d'émission qui matérialise le fait que au moment où la personne rentre en fin de développement il rentre avec quelque chose qui est moins risqué et donc quelque part il valorise ça à celui qui sort ça c'est des conditions je rentre pas dans le détail mais qui sont à instruire et à valider au cas par cas évidemment en amont de l'arrivée des différents outils sur le fonctionnement économique des outils donc là j'ai parlé plus d'énercité mais du coup il y a une question aussi je pense sur le modèle économique d'énergie partage et investissement ouais je pense oui oui je l'ai vu je confirme c'est une question sur là-dessus alors qui est qui est un peu différente alors énergie partage investissement investi dans les projets une fois que ces projets sont dérisqués qui vont rentrer en phase de construction c'est des projets on sait qui durent 15-20-30 ans en tout cas longtemps et qui rémunèrent les actionnaires donc que seront qu'énergie partage investissement mais que sont les autres partenaires collectivités collectifs citoyens opérateurs les projets pardon les partenaires qui investissent dans ces projets-là investissent et récupèrent de leur investissement sur la durée sur la durée longue du retour sur investissement soit par un versement de dividende soit par une rémunération des outils financiers qu'on a mobilisés pour investir notamment des comptes courants associés donc la rémunération de l'actionnaire énergie partage investissement dans le projet va finalement enfin comment dire cet investissement-là nous côté énergie partage investissement on le fait dans plusieurs projets aujourd'hui on a plus de 70 projets photovoltaïques éoliens hydrauliques méthanisation bois énergie donc un portefeuille de projets dans lesquels EPI a investi et ce portefeuille de projet-là vient consolider le fonctionnement économique d'énergie partage investissement énergie partage investissement nos capacités d'investissement on les a parce qu'on a levé des fonds sollicité de l'investissement d'épargnants de citoyens partout en France aujourd'hui on a plus de 6500 actionnaires qui ont investi et qui sont qui ont investi des actions chez énergie partagée investissement et donc la rémunération des investissements d'énergie partagée dans les projets permet in fine de rémunérer les actionnaires citoyens d'énergie partagée aujourd'hui une action d'énergie partagée c'est 100 euros qui a été cette valeur nominale de l'action a été valorisée de manière successive plusieurs fois et du coup aujourd'hui la valeur de l'action est de 110 euros c'est à dire que la valeur nominale de l'action est de 100 et il y a eu plusieurs primes d'émission qui portent la valeur actuelle à 110 euros ce qui fait qu'aujourd'hui quelqu'un un citoyen qui veut investir dans le fonds énergie partagée investissement l'action lui coûte 110 euros et la rémunération de cette action se fera soit par de nouvelles primes d'émission soit par des versements de dividendes qu'énergie partagée investissement pourra donner une fois que les projets dans lesquels on a investi nous aurons remonté eux-mêmes les dividendes voilà le modèle économique après il y a beaucoup de littérature là-dessus je pense qu'on pourrait ouais et là je me suis j'ai partagé mon écran du site internet où on présente tout ça de long en large si vous voulez rentrer dans le détail je te laisse tout compléter si tu voulais sur ces questions-là c'est bon après peut-être je n'ai pas toutes les questions en tête sur les collectivités moi je veux bien prendre sur les collectivités alors c'est vrai que c'est pareil ça fait l'objet de formations entières parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'investissement des collectivités globalement c'est autorisé dans différents véhicules juridiques au-delà des seuls SEM ESIC qui étaient avant les seuls véhicules autorisés donc ça a permis notamment dans tous les montages où il y a des sociétés déliées en STV qui sont souvent des SAS de permettre à des collectivités de prendre pied de prendre place de monter à bord avec les autres partenaires pour réaliser les projets après quelles conditions précises il y a sans rentrer dans un détail trop fin ce qu'on peut dire c'est qu'il va falloir une délibération de la collectivité pour participer à une société de projet que du coup il y a un contrôle en préfecture qui est fait si jamais comme toutes les délibérations de collectivité et que la loi définit une notion de proximité donc la collectivité peut investir dans des projets sur son territoire ou des territoires limitrophes autour de chez elle voilà donc une commune par exemple ne peut investir que sur son territoire et celui des communes limitrophes et ainsi de suite pour chaque échelon de collectivité ça peut poser des petits soucis quand plusieurs collectivités de différents échelons veulent investir ensemble en gros l'interprétation des textes de loi n'est pas claire donc il y a pas mal de projets où communes interco départements ou régions peuvent ont pu investir ensemble et puis on a des cas où ça a été contesté par la préfecture donc rentrant dans des sujets de transfert de compétences et de problèmes de compétences alors là je rentre pas dedans parce que c'est un vaste sujet mais on peut dire que le débat est ouvert entre les juristes et qu'on voit des projets où il peut y avoir cet investissement conjoint et d'autres où les préfectures ont été plus têtes sillonnes voilà je rentre pas dans le dedans pour les adhérents d'énergie partagée il y a un article complet sur le sujet sur notre espace adhérent voilà et je rentre pas non plus dans les détails de est-ce que ça peut être en part sociale action compte courant d'associer c'est des sujets on va dire plus pointus qui ici vous intéressent on vous invite à venir à nos formations ou à adhérer et à accéder à tout notre espace adhérent Sylvain est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'investissement des collectivités maintenant je pense que c'est bon tu as été concis mais effectivement il y a beaucoup de choses et beaucoup de ressources qui peuvent compléter ce que tu as évoqué mais c'est déjà bien ok il est 13h07 et on avait envie d'aborder avec vous un autre sujet parce qu'on sait que c'est un sujet important pour les collectivités c'est quand la question touche le foncier public donc le foncier de la collectivité et dans ce cadre là il y a effectivement un cadre réglementaire et on voulait vous en parler un petit peu aussi pour faire part de nos principaux messages sur le sujet je vais remettre ma présentation voilà j'espère que vous la voyez bien je commence donc déjà je le rappelle comme le disait Sylvain en matière juridique il y a besoin d'accompagnement en plus là on parle de projet de plusieurs millions d'euros d'investissement c'est-à-dire c'est réparti entre investisseurs et la banque mais on est sur des projets qui vont durer longtemps et qui engagent la collectivité et sa responsabilité donc aujourd'hui le conseil juridique c'est une profession réglementée et c'est pas pour rien c'est quand même important que la collectivité soit bien épaulée sur ce plan-là donc soit c'est un des partenaires qui peut apporter cette compétence soit il faut payer de l'expertise de l'avocat des AMO pour apporter cela donc nous on vient là apporter de l'information mais en aucun cas tout ce qu'on va dire doit être utilisé et uniquement sans autres ressources pour monter des contrats écrire des partenariats évidemment alors en fait sur la question du foncier public il y a trois procédures possibles pour mettre à disposition le foncier public donc là on se place bien dans le cas où une collectivité a du terrain ou des toitures aimeraient faire faire un projet d'énergie renouvelable et si possible en s'impliquant voire en en ayant une maîtrise du projet mais pas le faire seul parce qu'elle n'a pas les compétences ou pas le financement ou elle a envie d'embarquer du monde et lancer une dynamique sur son territoire donc là en fait elle ne peut pas faire ce qu'elle veut et choisir à qui elle le donne sans trop regarder et on ne parle pas du code de la commande publique on parle du code général de la propriété des personnes publiques qui est autre chose mais qui quand même contient globalement une obligation pour la collectivité de mettre en concurrence de faire une sélection préalable pour savoir qui pourra avoir le plaisir l'honneur et la joie d'utiliser ce terrain public pour faire une activité économique avec des bénéfices privés voilà c'est l'esprit de la loi et en même temps dans cet article puis cette ordonnance de 2017 il y a des dérogations possibles dont une qui est le contrôle étroit alors la notion de contrôle étroit on va on va on va revenir dedans ce qui est sûr en tout cas c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus de flou possible sur le domaine public ou le domaine privé de la collectivité tout ce que je vais dire s'applique aux deux types de domaine alors en la matière la question de l'initiative c'est-à-dire qui porte le projet d'où vient le projet qui l'a qualifié qui l'a identifié pour reprendre le terme de Sylvain est essentiel c'est voilà pour savoir quelle bonne procédure appliquée il faut bien caractériser l'initiative et est-ce qu'elle relève de la collectivité qui a bien compris des enjeux de porter un projet est-ce qu'elle a une politique foncière d'aménagement de son territoire de valorisation de son foncier est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est déjà impliquée dans l'identification du projet est-ce qu'elle a des ressources en interne pour le porter tout ça concourt à identifier l'initiative de la collectivité et de même pour l'opérateur si c'est un opérateur extérieur qui l'a fait a identifié ou porte le projet qu'a-t-il fait est-ce qu'il a juste passé deux coups de téléphone et sorti une carte sur un géoportail internet ou est-ce qu'il est vraiment allé plus loin donc c'est important de bien qualifier parce qu'une fois qu'on l'a fait globalement si l'initiative revient et est à la collectivité elle a soit globalement l'obligation de mettre en concurrence via ce qu'on va appeler un appel à manifestation d'intérêt soit si elle souhaite s'impliquer et maîtriser le projet et qu'elle en a les moyens et qu'elle est dans sa politique elle peut aussi déroger c'est fou quand on le dit mais oui elle peut déroger l'obligation de mise en concurrence et en se lançant dans un contrôle étroit de la future société de projet voilà si l'initiative vient de la collectivité et si ça vient d'un ce qu'on appelle un développeur donc un opérateur dans le métier de développer des énergies renouvelables que ce soit un opérateur public comme une SEM ou public-privé ou pur-privé alors là la collectivité va avoir nécessité de dire ah vous avez un projet sur mon foncier bien je suis obligé de faire une mise en concurrence un AMI donc le dire haut et fort à tout le monde que j'ouvre la possibilité d'exploiter ce terrain là via un cahier des charges qui est publié soit qui peut être un détour qui peut fonctionner c'est de passer plutôt par un avis de manifestation d'intérêt spontané un AMI donc qui qui consiste également à rendre à publier le fait que sur ce terrain là un projet d'énergie renouvelable a été proposé et va se faire va se faire sauf si ça intéresse quelqu'un d'autre et si ça intéresse quelqu'un d'autre alors là on retombe dans le cas d'une mise en concurrence sous forme d'AMI si je vais pas je vais je vais pas rentrer dans le détail là maintenant parce que je vois le temps filer et peut-être vous allez avoir des questions mais globalement on peut comparer par des avantages et des inconvénients les trois procédures mais c'est pas un calcul coût-bénéfice pour choisir la procédure c'est d'abord ce que je viens d'exposer sur qualifier l'initiative et ensuite voir les procédures possibles et les lancer voilà néanmoins ce qu'on peut voir c'est que ces trois procédures on peut les analyser par exemple avec ces cinq critères là que sont la commande publique c'est à dire est-ce que la société de projet va être soumise ou pas à la règle de la commande publique et au code de la commande publique est-ce que ça va permettre une gouvernance étroite de la collectivité sur la société de projet est-ce que c'est une procédure où il y a besoin d'une initiative forte de la collectivité est-ce que c'est une procédure qui offre des modalités de transparence suffisantes pour l'ensemble du monde entier des habitants des concurrents des administrés et des élus de la collectivité est-ce que ce sont des procédures qui sont faciles à mettre en œuvre voilà et donc nous on se propose de comparer ces trois procédures avec ces cinq critères vous voyez elles n'ont pas toutes le même profil et c'est important de l'avoir à l'esprit quand on va choisir la bonne procédure ce que je voulais vous dire sur les AMI c'est que on peut faire des appels à manifestation d'intérêt avec à l'intérieur on va dire des critères citoyens c'est-à-dire des critères qui montrent que la collectivité aimerait beaucoup mais beaucoup beaucoup recevoir des offres de porteurs de projets qui ont à cœur dans une démarche citoyenne avec par exemple de réfléchir à la question de la gouvernance de la place de la collectivité des revenus de la collectivité des actions pédagogiques qui pourraient être faites autour du projet ou de respecter certains enjeux environnementaux du site qui sont particulièrement importants elle peut l'indiquer leur orienter du coup les candidats mais elle ne peut pas en faire des critères décisifs dans le choix qu'elle aura à faire on reste sur une logique de mettre à disposition du foncier pas dans une logique de monter un projet de citoyen voilà donc en termes juridiques ce qui s'applique d'abord c'est la bonne mise à disposition et le bon respect des règles de mise à disposition d'un foncier public et là-dedans ce qui est important c'est tout ce qui va être autour du foncier lui-même et de la sécurisation de ce foncier de la sécurisation du projet sur ce foncier pour prévenir prémunir la collectivité de tout risque dans la réalisation du projet du loyer qui va être une question importante également qui peut être relativisée par d'autres tombées économiques etc mais voilà on reste dans un esprit de délégation du foncier de mise à disposition et voilà donc on ne peut pas choisir un candidat parce qu'il a prévu d'avoir des actions pédagogiques avec les écoles autour du projet ça serait en dehors de l'esprit de la loi sur la notion de contrôle étroit ce que je voulais vous dire c'était que c'est une notion floue dans le droit juridique aujourd'hui donc déjà ce qu'on peut dire c'est que oui une collectivité peut choisir son partenaire sans avoir à le mettre en concurrence mais il faut qu'il y ait ce contrôle étroit de la collectivité sur la future société de projet on n'a pas encore de jurisprudence qui permet de mieux de savoir vraiment ce que c'est ce contrôle étroit mais on a quand même quelques idées et informations je vais vous les donner la première c'est qu'aujourd'hui à défaut de toute autre orientation de la part du législateur en l'état actuel du droit dans la mesure où la collectivité va être une partie prenante importante de la société de projet nous ce qu'on recommande c'est que la société de projet soit soumise au code de la commande publique et donc ça c'est une condition importante ça veut dire que dans tous les contrats que la collectivité devra passer elle devra respecter le code de la commande publique c'est pas du tout un obstacle créditoire on peut très bien survivre à ça mais c'est une contrainte on va dire à bien prendre en compte pour tous les autres partenaires notamment de la société de projet et puis au-delà de ça à énergie partagée on a bien réfléchi à cette notion et on propose une interprétation aujourd'hui de ce contrôle étroit si on veut on va dire se prémunir de tout recours par des tiers des tiers pas contents comme des concurrents qui n'auront pas été consultés pour un projet ou des habitants qui s'opposent au projet qui cherchent des failles au projet ou que sais-je encore pour se prémunir de tout recours ce que nous recommandons c'est qu'aucune décision de la société de projet ne puisse être prise sans le consentement de la collectivité c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut aller dans un sens sur lequel la collectivité aurait aimé d'aller dans un autre sens voilà ça paraît évident dans cette notion de contrôle étroit mais c'est mieux en le disant également moins intuitif mais pour nous elle nous semble aussi important c'est que la collectivité doit détenir un pourcentage minimum significatif planché dans les fonds propres de la société de projet et ce montant bien sûr le législateur n'en a pas donné il a bien eu raison ça va dépendre de chaque filière de chaque taille de projet mais l'esprit c'est de dire que si la collectivité s'implique dans une activité économique c'est aussi pour en tirer des bénéfices et en gros maximiser les retombées économiques et ça n'a pas de sens dans une dynamique partenariale d'avoir un contrôle étroit et d'avoir d'être maître de toutes les décisions mais d'avoir quelques cacahuètes économiques du projet voilà donc je ne rentre pas plus dans le détail mais ces notions-là qui sont fortement abordées dans nos différentes formations on sait que le problème est épineux et cette année on continue de faire des retours d'expérience sur chacune de ces procédures au sein de notre réseau Arnaud il reste une petite dizaine de minutes pour prendre les questions ouais je termine juste ça pour dire que si la collectivité n'avait pas de maîtrise foncière elle peut quand même faire des choses et je vais laisser la diapositive à l'écran pas la commenter pour prendre tout de suite les questions et voilà ouais donc justement il y en avait une qui rentre un peu dans le détail mais que se passe-t-il dans le cas d'un projet éolien par exemple si le projet est à la fois sur du foncier public et du foncier privé et si les promesses de bail amphithéotique ont déjà été signées sur le foncier privé du coup quelle est la pertinence d'un AMI dans ce cas-là alors encore une fois il y a c'est pas une question de pertinence ou pas pertinence il y a du foncier public et le projet vient de l'extérieur d'un opérateur privé qui a déjà signé et a déjà sécurisé le foncier sur le privé il lui reste à sécuriser le foncier public la collectivité c'est écrit nulle part dans les textes de loi que la collectivité doit signer avec cet opérateur-là donc ça si le foncier public sur ce projet est important ça met la collectivité dans une position de force nette dans la discussion la négociation avec cet opérateur privé s'il a absolument besoin de cette parcelle mais clairement elle ne peut pas s'affranchir de ses obligations soit de mettre en concurrence soit d'obtenir de cet opérateur un contrôle étroit sur une future société de projet qui créeront ensemble voilà et après je ne rentre pas plus dans le détail parce qu'on ne peut pas faire du conseil particulier sur des projets en deux minutes avec si peu d'informations mais je vous invite à nous contacter ou à contacter les animateurs régionaux si vous voulez plus de conseils et d'ailleurs j'ai mis le lien vers la page des réseaux régionaux qui vous donneront la liste de vos interlocuteurs au plus proche de chez vous quand il y a un réseau régional déjà constitué il y avait d'autres questions après qui étaient plus sur la création ou en tout cas l'entrée de collectivité à l'intérieur des SPV comme tu l'as dit tout à l'heure ça fait l'objet plutôt de formations plus pointues en particulier notre module 5 je signale aussi des formations avec le CNFPT qui sont toujours cours je vous mettrai le lien vers les inscriptions possibles à ces formations je t'ai mis j'affiche la slide je vous le lien sur le CNFPT tant qu'on y est oui exactement donc j'invite nos participants à poser le reste de leurs questions sur cette partie du contrôle étroit des amis ok pendant qu'ils les posent moi je peux terminer en évoquant les différentes ressources aujourd'hui en accès grand public donc il y a la synthèse dont je vous ai parlé le co-développement et puis notre étude sur les retombées économiques locales et sur le foncier public un webinaire qu'on a fait avec le témoignage de deux SEM qui font du contrôle étroit avec les collectivités sur du foncier communal et puis on a beaucoup de ressources en ligne donc accessible vous avez tout un espace ressources accessible avec des publications dont celle-ci et puis bien d'autres et puis l'espace adhérent réservé aux adhérents notre assaut donc l'adhésion est réservée à des personnes morales des collectivités des bureaux d'études des coopératifs des syndicats voilà et vous avez accès à différents articles dans lesquels on rentre dans le détail comme j'ai pu l'évoquer donc nos réseaux régionaux et bien ce sont des gens des personnes derrière voilà ils sont plusieurs par région vous avez leur contact sur notre site internet et vous pouvez vous rapprocher d'eux notamment sur ces phases d'émergence d'identification de projet mais finalement quelle que soit votre question ils essaieront d'y répondre ou de trouver la réponse dans le réseau pour vous et si vous avez déjà des initiatives de projet vous êtes déjà en co-développement ou vous souhaitez l'être et vous cherchez des partenaires vous posez des questions très concrètes d'investissement de votre collectivité dans des projets et bien vous pouvez aussi consulter directement nos collègues comme Sylvain qui se sont répartis les différentes régions et puis même filière Sylvain étant spécialiste du photovoltaïque voilà et je tiens du coup à bien rappeler cette publication sur laquelle vous avez des retours d'expérience concrètes différents projets et aussi sur la mécanisation de la chaleur bois différentes tailles de projets et c'est que des projets ou des collectivités ont pris place voilà est-ce que Julien il y a d'autres il y a eu des questions depuis non il y a des échanges qui continuent entre participants mais pour l'instant il n'y a pas vraiment de questions il est quasiment 13h30 donc quasiment l'heure de clôturer ce webinaire un petit mot pour vous dire que bien sûr vous serez prévenus dès que ce webinaire le montage de ce webinaire sera fait vous aurez accès bien sûr aussi au support de présentation et vous serez donc prévenus par mail quand tout ça sera disponible sur le site internet d'énergie partagée moi je vous propose de rendre l'antenne comme on disait à l'époque où il y avait ce genre de pratiques merci beaucoup Arnaud merci beaucoup Sylvain merci à tous nos participants et participantes qui ont été jusqu'à 80 près de 80 donc c'est un joli score en plus même vacances à très bientôt pour un prochain webinaire merci beaucoup merci à bientôt au revoir au revoir